bonjour bienvenue sur la chaîne les oracles d'or nous sommes le 21 octobre 2023 alors le fil au milieu désolé c'est pour pas que vous entendiez les voitures les bruits gênants alors je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et puis ben qui ne me connaissent pas donc pour les nouveaux je m'appelle nathalie aussi je suis auteur j'ai écrit des romances donc la dernière pluie de jasmin qui est sorti en 2021 maintenant donc si vous voulez partir en voyage en inde en 1938 j'ai fait le détail de l'histoire des chapitres dans plusieurs vidéos de ma playlist si vous les retrouvez le descriptif donc sinon je voulais remercier aussi les plus fidèles de la chaîne et puis il semblerait que les notifications apparemment seraient envoyées tardivement deux trois semaines après les vidéos donc il ya peut-être des petits problèmes d'envoi de notification donc si bon après si vous êtes là c'est que vous allez voir directement sur la chaîne apparemment mais bon il semblerait qu'il y ait des petits soucis de ce côté là alors ben aujourd'hui en ce 21 octobre j'ai pensé plusieurs choses à prendre l'oracle bleu vous savez qu'il est assez percutant cet oracle on va essayer de voir ce qu'il a à nous dire eh bien ça commence allez une femme bienveillante ok allez l'oracle bleu là je demande pour la france voilà décidément il veut parler l'indécision on hésite une femme qui hésite ok allez je coupe sinon avant tout sauter les unes derrière les autres allez la nuit l'indécision alors l'indécision par rapport à quelque chose un événement qui peut se passer un soir ou la nuit ça peut être aussi par rapport au fait de se retrouver dans le noir alors vous vous rappelez un pour les plus anciens tout l'hiver dernier j'avais fait plusieurs vidéos évoquant des coupures électriques alors il n'y en a pas eu vraiment à part au moment des grèves et tout ça je me demande si ça va pas être pour cette année bon on verra bien mais de toute façon j'avais vu aussi éventuellement un jour un blackout que ça viendrait des états unis bon tout ça je vous en ai parlé dans mes messages médiumnique mais on va voir toute façon si ça se produit ça si je reprendrai tout ça pour les nouveaux qui arrivent alors c'est parti à ben la bienveillante elle est là on a bien une femme on a bien une femme bienveillante à le désert donc ça peut se situer là bas bon mais décidément alors séparation on va voir un convoitise indécision bon il est bien question de séparation pour moi c'est au niveau de territoire convoitise bon bah il ya tout il ya plusieurs éléments convoitise de territoire convoitise politique de ressources naturelles de de aussi d'accès à la mer bon il ya pas mal de convoitise on va voir si ça nous parle de ce qui se passe là bas au proche orient je ne sais pas alors là on a une femme quand même bienveillante assez importante imposante bon alors perturbation perturbation ça se passe dans les hautes sphères bon il ya une femme haut placé qui a un certain poids on va dire ça peut-être même un certain poids politique qui gère une situation là de perturbation au niveau argent abondance argent alors bon ça peut parler aussi de ce qui est voté actuellement en france on a encore vu un 49 3 encore donc ça concernait pas je crois celui de dont j'avais fait une vidéo pour le l'agir carco voilà non là c'est autre chose mais donc il ya eu un dernier 49 3 justement ça concernait justement une loi de finances à il semble homme ouais ça peut être ça on va continuer le jeu désert illusion bon là ça peut être aussi ce qui se passe là bas symbolisé par le désert avec toujours cette carte qui dit qu'on porte un masque que les il faut pas se fier aux apparences voilà ce que ça veut dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences on a quand même l'élévation qui prouve que ce que l'on vit a aussi un sens spirituel un parallèle spirituel on va parvenir là dessus tout ce dont on a déjà parlé avec l'arbre des vies je suis pas la seule d'ailleurs à l'évoquer l'arbre de vie bon ça peut parler de famille ça peut parler de famille à famille d'âmes ah oui là on est dans les familles d'âmes alors qu'est ce qui se passe la ville ouais la ville là on est là bas santé ouais voilà bon alors là je pense que il ya ces histoires là très malheureuse de ce qui se passe au niveau de gaza je pense que c'est ça ville santé là en ce moment on entend parler d'un hôpital enfin il ya eu voilà donc là c'est tout ce qui est ciblé on va dire ouais les intrigues on voit bien là que en fin de compte ce qu'on nous dit enfin faut pas se fier aux apparences avec tout ce qu'on nous dit sur ce qui se passe là bas on a l'illusion on a les intrigues bon là ça pourrait faire un petit peu penser un genre d'un karma collectif ça un karma collectif bon tout ce qui arrive n'est jamais le fruit du hasard intrigue intrigue mais on va en mettre une ouais les études ben c'est ce qu'on voyait depuis le début il ya des traités il ya diam il ya des choses qui ceux qui se signent qui sont à l'étude voilà pardon pour le bruit il ya des choses justement on l'a vu en sous main derrière le rideau qui ce qu'ils sont à l'étude qui se signent tout ça on l'a vu un donc on sait pas tout un on voit que le sommet de l'iceberg on peut dire alors l'âme soeur ça ça pourrait parler d'une entente ouais il y aura il va ça va finir par voilà ce jeu là confirme et mes trois quatre vidéos précédentes ça finira par un consensus ça finira par une entente mais il ya des choses en sous main qu'on voit là dont on ignore mais là il ya une idée de karma collectif et surtout et on nous dit de pas se fier aux apparences de ce qui se passe mais il ya bien là problème aussi de santé 1 dans une dans une ville pour moi c'est pour les habitants la de casa je pense qu'il ya des lieux de santé d'ailleurs on l'a vu à qui ont été touchés 1 voilà donc là ça arrivera bien à quelque chose ça arrivera bien à un traité à quelque chose alors de l'ordre d'un consensus peut-être bon alors il ya l'intrigue à côté c'est que ce sera pas très nette on le sait chacun va y voit c'est son intérêt alors séparation stérilité alors là on pourrait parler de partitions un niveau territorial la séparation pour l'instant ça reste stérile donc pour l'instant les choses ne bougent pas n'avance pas il ya des échanges il ya des activités en ce sens mais oui avec le guide là on l'a vu avec des instances internationales bon on l'a vu que ça allait être long je vous renvoie même ma dernière vidéo ça ça va être long difficile et au dernier moment in extremis sur un accord pour moi c'est ce qui va se passer donc là on est bien dans cette phase ça confirme alors la convoitise et là et le militaire donc il ya bien des armées des soldats ou des militaires qui se mettent en place on est bien pour la convoitise donc il ya des intérêts il ya là bas il ya les ressources naturelles il ya l'accès à la mer il ya tout ça alors du prix ah ouais là ça va se multiplier par contre là on a des déploiements un militaire là ça se multiplie bon l'a vu aller on va voir le pouvoir bah oui le pouvoir l'amour à pouvoir l'amour bon alors on dirait que là c'est des ententes c'est des puissances qui se mettent en place mais certaines c'est pour aider un peu voir ça la carte de l'amour donc qui se positionne pour la paix même on pourrait dire ou en tout cas plutôt en aide en soutien à un pays de relief montagneux bon toute cette zone est montagneuse de toute façon est ce qu'on peut savoir que chagrin ouais chagrin bon là ça nous parle de on est dans la phase où malheureusement les choses se multiplient se mettent en place où les négociations n'avancent pas bon ou là on peut quand même il ya des choses à l'étude là on est des choses à l'étude et on pourrait quand même parler d'une entente quand même ça va se faire mais ça empêche pas donc je pense que c'est dissuasif mais voilà une multiplication la de mise en place un petit peu pour chacun montre ses muscles puisqu'on en est encore là un de nos jours ben oui alors le chagrin et communication donc c'est pas des bonnes nouvelles dans un premier temps là qu'ils vont parvenir chacun se met en place on se positionne on montre ses muscles etc ok alors la suite indécision transformation donc là il ya bien quelque chose d'assez brutal qui peut se décider qui est dans la balance la terre en une concrétisation là quand même on a une concrétisation des nouvelles bon il ya des choses qui vont se concrétiser à une transformation ça peut être peut-être quand même une fin je sais pas on va voir nouvel travail nouvel travail donc il ya quand même des réunions il ya quand même des réunions des gens qui travaillent à voilà demande de liberté d'indépendance c'est la carte qui ont sorti depuis le début donc là en fait il ya bien des gens qui réfléchissent des instances qui réfléchissent à à cette histoire d'autonomie d'indépendance donc là on est bien dans pour peut-être une création de deux états j'en sais rien en tout cas pour une question d'autonomie d'indépendance donc ce qui se passe là bas on va bien avoir des nouvelles mais là il ya quelque chose qui se concrétise indécision transformation ils savent pas encore comment régler les choses en fait tout simplement on est là on est dans la phase vraiment là de comment on pourrait dire de réflexion là alors il ya quelques voyez sur ce ce désir d'indépendance de liberté là au niveau je pense territorial on a quand même quelque chose en gestation qui germe on a un neuf là qui est bon c'est symbolique avec un petite branche d'arbre qui pousse on a quelque chose là qui en gestation qui germe donc ça irait quand même dans un sens de d'autonomie d'un certain territoire et on a bien une femme qui va jouer un rôle important ça on le voit depuis le début choix on dirait que ce sera peut-être pas dit ouvertement mais pour moi je voulais dit ça m'évoque la reine de jordanie et pour moi ce pays va avoir un rôle va jouer un rôle important ça nous le dit dans tous les jeux va jouer un rôle important notamment cette reine alors ce sera peut-être pas dit comme ça ouvertement mais voilà alliance mariage alliance union ouais il ya une union moi je pense qu'il n'est pas impossible la jordanie penche du côté donc de la palestine et enfin de la bande de gaza et qui ça parvienne à une alliance donc un accord ouais il va bien y avoir quelque chose en lien avec la jordanie je le vois depuis le début la lumière voilà ouais c'est ça qui va faire éclaircir les choses la situation donc c'est en train de couver il ya un rôle important de la jordanie et notamment de sa reine ça va aboutir à quelque chose qui va éclaircir la situation un accord une aide je pense que la jordanie va aider un là du coup là on voit il ya une décision qu'il qui leur appartient ça aboutira à un accord à une alliance et ça va éclaircir les choses bon ben en fin de compte ce jeu il fait que confirmer tous les autres bon alors voilà une fois de plus alors j'ai pris le grand jeu de mademoiselle le normand je vous le montre on va essayer de voilà je voudrais demander l'évolution comment ça va se passer là au niveau du parlement là au niveau là ce niveau politique là je crois que bon c'est difficile de trouver des mots des mots mais ouais on a hommes femmes ouais bon ils pensent à leur carrière là ça veut dire ça allez qu'est ce qui va se passer au niveau politique au niveau parlement au niveau gouvernement parce que là ça ressemble à c'est plus c'est n'importe quoi allez c'est parti alors là qui essaye de se faire bien voir là ça nous parle d'un jeune homme un homme encore jeune des appuis appui aide bon ben ils se vont peut-être s'entraider d'une certaine façon avec le parti d'un homme encore jeune alors ok alors on à l'étranger ok l'étranger à ennemis agression ok donc là on est dans le conflit alors on a un petit peu là le montre de chaise là là il ya l'hésitation on voit là ça parle de la position je pense de la france par rapport à ce conflit elle est un peu entre entre deux alors on va recouvrir déjà ça alors bon là ouais c'est bien le conflit là c'est bien le conflit ce qui se passe juridique à l'air quelque chose de juridique alors ça ça peut parler de d'entente de traité de choses comme ça des nouvelles et ça c'est les jeunes en uniforme donc ça c'est l'armée c'est les militaires ouais donc là on est bien dans ce qui se passe ouais stratégie bon ben là on a là je pense que c'est le chef dans tous ses états ils étudient la question il réfléchit là on est bien dans le climat en moyen-orient là bon ok bon c'est sûr que l'instant c'est ce qui occupe le plus les esprits je pense et puis ça peut aussi parler des retentissements en france aussi un voir si ça peut oui ben là il ya des aides et des appuis alors peut-être qu'il se fait aider il se fait aider par peut-être des hommes de qui ont plus d'expérience un par rapport à la situation là je pense qu'ils demandent des aides le chef dans tous ses états et puis certains de ses ministres ils sont quand même assez jeunes ils demandent quand même des aides à des hommes qui ont un peu plus d'expérience apparemment ouais par rapport à la situation très difficile au danger là tout ce qui se passe là il demande d'un peu d'aide là je pense c'est comme ça que je vois alors ensuite risque d'agression là bon c'est tout ce qui se passe aussi sur notre territoire donc pour l'instant alors il va y avoir là on dirait il ya une proposition il ya une proposition et on va voir ce que c'est oui là ça parlemente sur l'issue du conflit là là pour l'instant ils essayent de voir comment ça peut évoluer et là on a un homme un homme bienveillant le roi de trèfle il est bienveillant alors qui c'est ça un homme politique ah ouais bah il y en a un qui est très lucide un ou plusieurs qui est plus lucide apparemment sur la situation là à qui demande ouais c'est ça c'est des conseils des réunions il ya des réunions qui sont là faites avec des hommes d'expérience au niveau de ce qui se passe du conflit là je pense que j'ai dans tous ses états son gouvernement ils ont besoin là quand même de conseiller de mais de personnes d'expérience et qui sont on va dire assez droites 1 alors bon là c'est que il ya l'hésitation entre deux la vengeance ah ouais vengeance bon ben là c'est ce qui se passe je pense là pas au proche orient ah là on a un personnage qui va bien s'en tirer des nouvelles nouvelles moi il ya quelqu'un qui essaye de se faire bien voir c'est ça bon on essaye de se faire mousser avec cette histoire là j'ai l'impression un petit peu aussi ouais on essaye de se faire mousser avec ces histoires là moi c'est tout à fait ça ouais chef dans tous ses états bon ben là il va peut-être je pense encore communiquer alors on a les nouvelles il va peut-être s'auto féliciter de quelque chose par rapport à la france un par rapport aux faits oui c'est ça c'est que le fait d'être entre deux deux et c'est de rester neutre une certaine neutralité bon on va voir encore peut-être un discours alors bon moi je voulais savoir quand même au niveau vraiment national là on voit que c'est complètement instable là là c'est instable complètement il n'y a pas de pas trop de suivi là c'est même on se disperse rien ne va plus quoi aller c'est justement dans mais là il ya une cassure une séparation à quand même là on va avoir intervention de personnes comme ça c'est la meilleure carte du jeu le trois de coeur c'est des personnes très intelligentes ça ça peut même être des génies qui réfléchissent qui invente qui innovent qui les gens des personnes qui déposent des brevets des choses comme ça donc là on nous dit que dans cette situation complètement instable on sait plus trop là ça marche un peu comme sur une funambule là eh bien on va avoir quand même des personnes un peu plus avec des capacités quand même supérieures là qui vont alors qu'est ce qu'elles vont faire notamment une femme tiens alors qu'est ce qui se passe ouais des bonnes nouvelles alors il va y avoir intervention peut-être de d'hommes et de femmes politiques ont un peu plus d'expérience je pense là dans cette histoire là parce que c'est plus possible alors ah oui résolution il va y avoir une solution grâce à des personnes qui un peu plus compétentes on va dire voilà un peu plus compétentes qui vont bah là donner des conseils là qui vont peut-être s'emmêler un petit peu de de ce qui se passe là en france là bon il serait temps hein ah bah des illusions ouais ouais bah il ya des personnes qui là je pense d'expérience peut-être qui ont eu des postes un peu dans les années passées qui vont dire attention parce que là des illusions là les français là il tourne le dos complètement 1 alors on veut savoir la suite ah bah oui il ya des gens qui vont réfléchir à il ya peut-être même là ce qui me vient c'est peut-être une réflexion pour former un nouveau gouvernement donc là on étudie des dossiers voyons étudie des candidatures mais même notre cherche des solutions ouais il va peut-être y avoir bon voir si c'est ça ah bah oui un roi de coeur ouais là il est possible à mon avis un que par rapport à ce qui se passe il y ait des des conseils qui soient demandés à des personnes un peu plus aguerris un niveau au niveau que les plus d'expérience envoyer roi de coeur c'est des hommes ça c'est notamment un homme des figures paternelles inquièdent qu'il ya une conscience qui qui l'avait qui a fait de la politique mais par vocation voilà là je pense qu'il ya des choses qui sont en train d'être étudiées par des personnes compétentes là c'est ce que ça nous dit bon alors je vais en mettre une sur ce roi de coeur là ouais il y en a qui se prépare quelque chose c'est bizarre qu'est ce qui prépare qu'est ce qui prépare à l'argent à basi donc ah ok bon ben là ça c'est le commerce donc ça va être peut-être pour régler les problèmes économiques inflation tout ça ouais il ya quelqu'un des personnes un peu calé là dans qui va essayer de trouver des solutions au niveau même de l'argent je pense de l'activité je pense de l'économie voilà pour essayer de remettre un peu les choses un peu en ordre sur les rails si tant est que ce soit encore possible mais on voit quand même là là c'est quand même des et des gens qui ont les capacités alors un but de confiance ouais un but qu'on a ouais bah ça c'est sur les pertes c'est sur les pertes économiques ouais les pertes économiques là il ya un homme notamment qui va essayer un peu d'éclairer la lanterne à de du gouvernement là il ya des conseils qui vont être donnés par des femmes aussi femmes hommes là là des conseillers ouais mais vrai mais des vrais à le droit de coeur c'est vraiment des gens intelligents et compétents bon eh ben c'est bien alors ensuite là il ya une séparation il ya une cassure ah oui il ya vraiment une cassure brutale nette et brutale alors famille à famille politique bon ça ça peut être aussi bon je voulais dit un moi je vois une dissolution on appelle l'air de se faire mais je leur sentais pourtant succès ouais succès ah ouais il peut y avoir une proposition là il va y avoir toute façon une rupture là là c'est une rupture claire et nette la séparation cassure rupture au niveau famille groupe groupe alors soit famille politique soit groupe parlementaire et avec un succès dessus donc c'est pas impossible inquiet ou une dissolution mais on plus le temps qu'on le voit et là on a l'héritage on a l'argent pourquoi il ya ça l'argent l'argent à quelque chose de nouveau il ya le début de quelque chose tiens début de quelque chose au niveau de l'argent ça intervient après cette cassure après cette rupture ah bah oui mais entendent mais entend ah bah ok c'est c'est par rapport à ce qui est voté le niveau de loi de budget là là comme ça va pas du tout ils ont dû passer un 49 3 encore pas sur ce que j'avais vu au niveau de la ger carco là c'est sur autre chose là ils l'ont passé et on dirait que l'arbre c'est là à risque il va pas y avoir enfin depuis le temps qu'on le voit aussi une censure 1 du gouvernement là moi je vois ça comme ça là c'est possible que mais j'avais vu que ça allait aboutir à la rentrée tout ça cet été on l'a vu ah bah c'est en train de ça y est ouais ouais succès alors cette fois ci par rapport peut-être à la goutte d'eau qui a fait qu'il va faire un débordé le vase au niveau d'un dernier vote au niveau du mois au niveau du budget ça ça parle bien d'argent mais entendent la dysharmonie totale et c'est de là il va peut-être y avoir une une censure mais cette fois ci vous voyez une motion de censure pour censurer ce gouvernement mais cette fois ci s'il y en a une elle aboutit 1 j'ai le succès là là j'ai le succès 1 4 de carreau 1 on va voir si c'est ça à combat conflit ouais ouais ça va se battre ça va là où ouais abel argent ouais c'est pour ça va être pour des questions budgétaires ça va partir de là bon eh ben on en a su un petit peu plus donc pas mal de vidéos cet été nous l'avait dit tout ça qu'à un moment donné il se mettrait ensemble qui se réunirait et que cette et que ça marcherait c'est à dire que cette fois ci là voilà ça peut être le gouvernement qui sera censuré ça peut être quelque chose comme ça là je vois ça arriver bon eh ben on a eu on a eu pas mal d'infos voilà et on continuera sur cette voie je vous dis à bientôt pour des prochains tirages donc Sous-titrage ST' 501